Moi, je crois qu'il faut préserver la magie pour les petits. Et de toute façon, ils se le disent tout seuls entre eux à l'école. Moi, j'ai un petit garçon qui a 5 ans. Je n'ai pas l'impression de lui mentir quand je lui faisais faire sa lettre au Père Noël. J'ai l'impression qu'il est tellement heureux de penser qu'il va avoir tous ses cadeaux en temps et en heure. Après, l'école fera le boulot à ma place, je pense. Je n'ai pas une connaissance d'enfants qui en veuillent à leurs parents. De leur avoir « menti » sur ce sujet-là. Je n'ai pas noté qu'il y avait des procès. Est-ce le sujet d'en vouloir à ses propres parents ? Ou de faire le deuil de cette histoire de relation entre l'enfant et le Père Noël ? Ou est-ce qu'il faut absolument dire la vérité ? Je sais que la question, c'est un marronnier. Elle se pose tout le temps. Oui, mais elle est importante. Je crois qu'il faut dire la vérité aux enfants. Je ne connais pas un parent qui n'ait jamais menti à son enfant au moins une fois, ne serait-ce que pour le protéger. Je n'inscrirais pas l'histoire du Père Noël comme le principal mensonge fait aux enfants. Ce n'est pas mentir, c'est affabuler. C'est raconter une histoire fictive en la présentant comme réelle. Quand on lit des contes à aucun moment, on s'arrête quand on lit Blanche-Neige pour dire que ce n'est pas la vérité, elle n'existe pas. Il n'y a pas besoin. L'enfant ne pose pas la question. C'est un peu pareil pour le Père Noël. Quand il commence à nous dire, est-ce qu'il existe ? Là, on peut lui dire, qu'est-ce que tu en penses ? On peut interroger, finalement. Oui, mais à partir du moment où il nous demande si le Père Noël existe vraiment, c'est qu'il n'y croit plus. Sous-titrage Société Radio-Canada